... L'homme qui a déclenché le processus de construction d'un Sénégal émergent nous a appris ceci. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce budget, pour plusieurs raisons. Ce budget ne reflète pas les aspirations du peuple sénégalais. Un collègue l'a dit, c'est un budget préélectoral. Et moi, en tant que député, je ne participerai pas, en tout cas à une troisième candidature qui est illégale, de par la constitution, immorale, de par la promesse que le président de la République avait tenue devant les Sénégalais en disant qu'il ne fera que deux mandats. L'autre fait, d'abord, je vais parler des institutions. L'Assemblée nationale acceptait de souffrir et acceptait le fait qu'effectivement, qu'à l'Assemblée nationale, il y a un changement. Nous sommes là en tant que député du peuple et nous refléterons en tout cas les aspirations de ce peuple dans ce thémicycle-là. Mais comme vous, vous êtes là que pour applaudir et insulter les gens, mais continuez à le faire. Mais moi, en tant que député de la diaspora, personne ne pourra m'empêcher à dire ce que je dois dire et tout cela pour l'intérêt des Sénégalais. J'ai l'impression, M. le ministre du Budget, que depuis 2012, il y a une maladie que j'appelle la cantofrénie, c'est-à-dire la maladie des chiffres qui traversent le régime du président Macky Salle. Vous nous pompez depuis 2012 avec des chiffres qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. M. le ministre, les Sénégalais sont fatigués. Et depuis 2012, effectivement, tous les actes que le président de la République apprend ne va que dans le sens de consolider son régime. C'est-à-dire, il pense effectivement qu'en donnant des bourses sociales. Mais vous êtes le seul, le Sénégal est le seul pays au monde où l'État se gargarige d'avoir augmenté le nombre de pauvres. Quand j'entends des gens dire qu'effectivement, l'année dernière, on a donné tant de bourses sociales. Et cette année-là, on l'a doublé. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de doubler le nombre de pauvres au Sénégal. Mais dans quel pays sommes-nous ? Est-ce que vous êtes là pour résoudre, en tout cas, et sortir les Sénégalais de la pauvreté chronique dans lequel le régime du président Macky Salle l'a installé ? Et vous êtes là pour entretenir une clientèle politique. Ça aussi, je pense que vous devez le revoir. Maintenant, moi, je ne voterai pas ce budget pour plusieurs raisons, je l'ai dit. Et j'appelle tous les députés à rejeter systématiquement ce budget qui n'est qu'un instrument politique que Macky Salle veut mettre à sa disposition pour un troisième mandat. D'abord, je vais rejeter le budget de l'Assemblée nationale. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit clairement que le caisseur doit présenter le budget de l'Assemblée nationale aux députés à travers la conférence des présidents. Ils ne l'ont pas fait. Donc, systématiquement, le budget de l'Assemblée nationale doit être rejeté. Maintenant, le Haut Conseil des collectivités territoriales, moi, je pense que nous devrions avoir honte en tant que députés de venir ici défendre ce budget-là. Mais de toute façon, vous n'êtes là que pour ça. Mais les députés de l'opposition que nous sommes et qui sont majoritaires dans cette Assemblée nationale-là, si vous ne reprenez pas ce budget, en parler avec tous les députés, avec tous les acteurs de développement pour qu'on puisse ensemble le présenter à l'hémicycle, nous ne le voterons pas. La dette, je vais terminer par là. J'espère que je suis dans le temps. La dette, monsieur le ministre, quelle est la capacité de soutenabilité de notre dette ? Parce que le Sénégal, maintenant, est tellement... Franchement, je ne comprends pas la vitesse avec laquelle vous vous endettez au niveau des institutions internationales. Donc, je veux savoir le niveau de soutenabilité, mais l'autre fait, est-ce qu'effectivement, vous nous parlez des ressources naturelles, effectivement, nous applaudissons parce que nous sommes là, nous sommes là aussi, au Sénégal, il y a des ressources qui nous permettront de financer ces politiques publiques. Mais est-ce qu'effectivement, avec ce qui se passe, en tout cas, en 2023, vous nous parlez de 2023, est-ce que les recettes qui seront tirées des ressources naturelles nous permettront quand même d'avoir une politique de remboursement de notre dette ? Parce que ce qu'on constate, c'est que vous avez dit « Lep de faille bord ». Sur le bouquet, il faut que les gens le sachent. Vous avez dit « Lep de faille bord ». Mais ce qui est, franchement, est-ce qu'il faut que les gens le sachent ?